Salut, c'est Lingane de vivre-de-son-blog.com et dans cette vidéo, on va voir comment configurer son menu de navigation sur WordPress. C'est l'une des questions qu'on me pose le plus souvent. Donc, c'est très simple et je vais te montrer concrètement comment on fait. Tu vas dans Apparence sur ton menu de navigation, sur ton tableau de bord, Apparence, Menu. Tu cliques sur Menu. Le site qu'on va prendre comme exemple, c'est mon site perso, mon blog perso. Tu es là. Tout d'abord, toi, quand ton blog, tu viens de le créer, il n'y a pas encore ça. Il n'y a que le plus. Par exemple, tu cliques sur le plus. Et donc là, ça va te créer un menu. Comment créer le menu ? Tu lui donnes un nom. Moi, je vais l'appeler Test, Créer un menu. Là, le menu est créé, mais il est vide. Ce que tu vas faire, tu as trois possibilités. Soit tu ajoutes des catégories d'articles, Ajouter au menu. Soit tu ajoutes des pages. Par exemple, cette page-là. Cette page-là, Pretty Link. Tu peux en ajouter plusieurs. Allez, on va rajouter celle-là. Tu vois, donc là, ça se rajoute ici. Soit tu lui ajoutes un lien personnalisé. Donc là, c'est n'importe quel lien. Donc là, on a trois pages. Juste comme exemple, ce qu'on va faire, c'est que je vais rajouter un autre lien ici. Et on va le mettre en sous-menu. Tu vois là, l'événement, je vais le mettre sous. Alors, sinon, on va faire ça. Webinaire, on va le mettre sous événement. Il suffit juste de glisser, de déposer, de le décaler. Une fois que tout ça, c'est fait. On enregistre le menu. Et attention, ce n'est pas terminé. Ici, tu vois, emplacement du thème, en haut à gauche. Il faut sélectionner le menu enregistré. Donc là, on va réfléchir à ma page. Tu vois, ça, c'est le menu qui correspondait au menu que j'avais créé. Là, j'ai fait un test. Donc tu vois, là, il y a les menus que je viens de créer. Et là, c'est le sous-menu tel qu'il n'a pas. J'espère que c'est suffisamment simple. C'est très court. Tu verras. J'espère que ça va t'aider. Et n'hésite pas à liker la vidéo si ça t'a plu. Allez, ciao !